Et en Saône-et-Loire, la présidente du Front National arrive en tête devant Emmanuel Macron. Elle est même en tête dans 7 des 8 départements de Bourgogne-Franche-Comté. Nous écoutons Lilian Noirot, le secrétaire départemental en Saône-et-Loire du Front National, conseiller municipal à Mont-Solomine et conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'est une grande victoire des patriotes. Donc maintenant c'est une nouvelle campagne qui commence. Cette campagne du deuxième tour, en fait, c'est l'avenir de la France qui est en jeu. C'est la survie de notre modèle social français, de notre identité française, également de la sécurité des Français, la protection contre l'immigration de masse et bien sûr de la bataille capitale pour l'indépendance. Donc voter pour le candidat contre Marine, en l'occurrence Emmanuel Macron, l'hologramme de François Hollande est naturellement voter pour la dilution de la France et c'est voter surtout pour la victoire finale des intérêts privés et non pas de l'intérêt général. Et Marine Le Pen est en tête au premier tour de la présidentielle dans les cinq circonceptions de Saône-Édouard, sauf dans la première, celle du Macaulay avec le Nizoua, où elle n'arrive qu'à la troisième place derrière Macron et Fillon.